Bonjour, alors, aujourd'hui je vais faire la suite de la présentation de DVD, et c'est reparti. Alors, je vais t'arrêter ici, donc, à Nerga Nightmare, ou The Purge, en anglais, qui est un film, comment dire, on va dire que c'est un thriller, horreur, un mix, qui, pour ma part, j'ai moyennement aimé, perso, c'était bon, bof. L'idée était pas mal, mais après c'est mal amené, quoi, c'est... Alors, ensuite, sous l'atel, l'été dernier, le premier opus, c'est un slasher qui est... Voilà, qui est normal, c'est des trucs qui sont bien faits, il y a l'histoire qui est pas terrible, mais après, voilà, puis bah, les acteurs jouent très bien, donc c'est pas... J'ai pas grand-chose à dire de plus, c'est juste un petit slasher, un peu comme... Qui est pire que Scream, mais qui est pas mauvais du tout, enfin... Ça dit, je parlerai pas des deux autres. Faut pas parler des sujets qui fâchent, hein. Alors, le cercle 1 et 2, je n'ai pas de... Voilà, c'est... j'adore, c'est bon, j'adore comment c'est fait. Cela dit, j'ai pas vu les films originaux japonais, j'ai pas bien, mais il faut que je me les procure. Ensuite, alors, laisse-moi entrer, qui est un... Ouais, un petit film d'horreur, on va dire, qui est un film et qui est à la base d'un film suédois qui s'appelle Morse. Et j'ai pas vu Morse, donc, euh... Et un film que j'ai pas vu, j'ai vu celui-là, et... Ça se laisse regarder, quoi. On va dire, c'est... Ça fait un... Alors, ça fait un moment que je l'ai... Que je l'ai vu, et j'ai pas... Des souvenirs, en fait. J'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs, j'ai quelques images en tête, mais... C'est très très vague, et... Et je sais... Je sais plus... Je sais plus du tout si j'ai vraiment apprécié... Voilà. C'est... Voilà. Sargent Hill, qui est pour moi, euh... La meilleure... À la passion de jeu vidéo, qui puisse exister, tout simplement. Même si j'aime beaucoup Tekken, euh... Que j'aime bien... Que j'aime bien le premier Mortal Kombat. Même si je sais que c'est Kitsch, c'est un... Un gros manard, hein. Et j'ai même bien aimé, euh... Bah justement, j'en parlais après, tous ceux qui sont là. Les Les Entes Evil, enfin pas tous, hein, faut... Faut pas déconner. Mais... Voilà. Mais franchement, il... En plus, c'est revenu français. C'est génial. Ensuite, alors... Là, j'ai que... J'ai le 4 et 5. Euh... J'ai les autres qui sont en Blu-ray, qui sont en bas. Alors, les Entes Evil Afterlife, que j'ai bien aimé, que j'ai bien kiffé, c'était bien... L'histoire était bien amenée, et puis elle était assez cohérente. Même si après, l'action est... Pas très cohérent, mais bon... C'est... Et c'est comme aussi le fait avec les ralentis. Il y a énormément de ralentis. Et en particulier dans celui-là. Celui-là, je vais vous le dire franchement... C'est de la merde. C'est une belle grosse merde. C'est une purge. C'est... Alors... Si vous voulez... Si vous voulez décompresser le point de votre cerveau, puis vous laisser à côté... Et regarder un film d'action sans prise de tête... Vous allez être servis. Mais voilà, alors... Évidemment, les vés spéciaux sont assez bien faits. C'est normal. Même s'il y en a qui sont un peu chelous. Et... Euh... Mais franchement, c'est... C'est une honte d'appeler ça... Eh bon... Parce que franchement... Il y a juste le fait qu'il y ait des zombies en fait. C'est... C'est juste ça. C'est... C'est tellement de la... C'est de la merde. Alors... Ah bah oui ! Il y a derrière aussi. J'avais complètement oublié. Je suis désolé. Je vous relève. Et ouais... Ouais, je n'avais pas préparé ça du tout. Mais bon, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Je regarde juste combien de temps il me reste. Et il me reste là. Ah ouais, putain, il y a des bookies en plus. Ouais, des bookies. Putain, pourquoi je n'ai pas fait ça avant ? Ah ouais, bon ben encore. Donc euh... Celui-là, Hitman. Donc euh... Celui de 2007. Donc euh... J'ai... Pas la peine d'en dire plus, hein. J'en ai assez dit pour l'autre vidéo. Euh... Time Out. Que j'ai franchement bien aimé. C'était vraiment... C'était cool. Puis franchement, il était assez intello. Enfin, intelligent. Dans sa manière de... De procéder. American Bluff. Je me souviens absolument pas de ce film. Je sais juste que c'était... Euh... Alors... Le casting, l'acting et les costumes sont géniaux. Mais après, le scénario, je me souviens même plus ce que c'est. Je sais juste que c'était un thriller et c'est tout, quoi. C'est dommage parce que ça va pas... Ça va pas le laisser différent en même temps. Ça m'a pas... Ça m'a pas fait euh... Ça m'a fait un peu sourire, quoi. The Ryan Initiative. Euh... Que j'ai bien aimé. C'est un... Assez bon film euh... D'espionnage. Euh... C'est qu'en fait, la bande-annonce de The Ryan Initiative est un petit peu mensongère. Parce que dans la bande-annonce, il y a un bâtiment qui explose avec une énorme bombe euh... Enfin... Causée par une énorme bombe. Et en fait, bah... La bombe existe. Mais en vrai, dans le film, elle explose... Euh... Alors... Attention... Spoiler... Dans de l'eau. Donc en fait, ça fait juste euh... Une fontaine, puis voilà, voilà. Donc c'est... Un peu compliqué. Même il y a des scènes qui sont... Dans la bande-annonce qui ne sont pas dans le film. Bref. Happiness Therapy. Du même rédacteur qu'American Bluff. Il est aussi spécial qu'American Bluff, mais celui-là... Je l'adore. C'est... Faudrait que je le re-regarde, d'ailleurs. Minority Report, que je n'ai pas vu. Et que j'ai l'attention de le voir prochainement. C'est dingue. R.I.P.D. Que j'ai trouvé sympa, mais sans plus. Je fais pas attention aux effets spéciaux, parce que je sais qu'ils sont un petit peu... Ils sont pas terribles, donc... Ouais, bof. Euh... Non Stop. Que j'ai bien aimé, parce que c'est un bon film euh... Un bon thriller. Et aussi un bon film d'action. Parce que oui, il y en a que si... Des fois, c'est pas toujours le cas. La mort aux trousses. Hitchcock. Que je montrerai évidemment... Le petit coffret qui est là. Que vous voyez euh... Vous voyez peut-être le bouleur. Enfin... Là vous le voyez peut-être pas, mais en fait c'est euh... Dans les autres vidéos, vous le voyez. Il est juste à côté de Le Bridge. Donc la mort aux trousses. Qui est génial hein, c'est un classique. Tout comme Géant. Avec James Dean, qui est un... Et Elizabeth Taylor, qui est un classique également. Que j'adore également. Parce que c'est... Franchement bah c'est beau quoi. Alors... Alors... Vague Files. Alors celui-là, euh... C'est... C'est Régénération. Je vais me faire taper dessus. Je l'ai pas encore vu. J'adore X-Files. J'ai les... Je crois que j'ai 5 saisons ici. Mais autrement je l'ai pas vu. Mais je... J'ai fixe-files. Je regardais à la télé. Voilà. Euh... Et j'ai préféré Files au bouquin. Parce que c'était... Bah je croyais que les détails étaient mieux amenés en fait. Je sais c'est bizarre. Alors juste... Je vais enlever ça. Là il en reste... Très très peu hein. Là ça va être pareil. Ça va être une longue série. Une longue série. Je vais peut-être avoir 40 minutes ou je sais pas. Mais... Voilà. Le cinquième élément. Juste le cinquième élément quoi. C'est... C'est l'un de mes... Il est dans mon top 5 de mes films préférés. Ce film est... Ce film est génial quoi. Voilà. Descends. SF. Voilà. Le monde de Charlie. Pareil. C'est un film très humain. Et très... Comment dirais-je... Basé sur l'adolescence... Et pas l'adolescence juvélile. Plutôt sur l'adolescence... Plus adulte on va dire. Et c'est... Franchement c'est tellement bien fait quoi. Alors... Un... Care of Chucky. Alors je sais plus commencer en... En français. Enfin bref... Pas terrible. Franchement c'est... C'est... C'est vrai. Franchement... C'est même assez nul. Genre vite. C'est même des huit... Les trois mousquetaires... Du même réalisateur... ... que les... Que plusieurs mousquetaires... C'est bizarre. C'est bizarre. regardez-le juste pour ça il est franchement drôle des fois il est mal fait mais franchement c'est ultra drôle et réservoir d'os pourquoi je dis hé comme si c'était le dernier c'est pas le tout le dernier il reste trois l'homme rouge qui a fait peut-être qu'il est passé assez inaperçu et franchement franchement il est cool franchement j'ai bien aimé c'est un gros gros film d'action il dure une heure et demie puis en fait c'est que ça que ça que ça que ça et c'est cool dead man down pareil c'est un film d'action qui est un peu plus on ressent un peu c'est le réalisateur en fait de millenium la triologie des films suédois et on sent la patte suédoise on sent parce que alors le cinéma suédois c'est assez je vais pas dire hardcore mais c'est assez c'est assez violent dans ses dans sa façon de faire c'est pas une critique c'est juste que c'est il ya des fois j'aime bien ça mais il ya des fois c'est bon et on on sent bien la patte suédoise et enfin alors alors à l'heure du project c'est juste franchement il est hilarant c'est très très drôle c'est je vous le conseille je vous le conseille parce que c'est c'est un film qui a eu énormément de de soucis il faut du tout ce qui est marketing et tout ça et même il est passé au railroad il me semble voilà dommage c'est quand même il est quand même cool à voir franchement regardez là c'est des plein de petits sketchs et le casting il est dingue là il a la taille et toutes les photos là sont des photos du casting et ce sont des personnes qui sont plus très connues qui sont plus très talentueux voilà alors la prochaine vidéo je vais intégrer à là parce que là il y a des séries aussi et je vais intégrer également à là enfin non juste à la parce que là il y a trois rangées et c'est là où il y a ça il me semble ouais et après je ferai ici ici et après enfin je fais les dvd en premier j'espère que vous a plu et je vous dis à la prochaine ciao